allez les gars on va passer dans un registre qui bouge un peu plus un peu par rock rock rock'n'roll baby et les gars je vais vous dire un truc mais ça en fait je vous le dis quand voilà j'ai envie de vous le dire en face tu vois parce que c'est vraiment important quand tu vois je viens en face de doigts pour te le dire c'est l'équipe chère f7 c'est des enceintes bah les mk3 les autres aussi c'est quand même des loupiottes c'est à dire que tu leur donnes un enregistrement de merde une source de merde ils vont te le recracher en pleine gueule et ça elles sont elles sont assez intransigeantes là dessus il faut des bons enregistrements si tu mets un enregistrement pas terrible dessus tu vas directement le ressentir à l'écoute et d'ailleurs d'ailleurs j'ai envie de te dire aussi que pour moi ces enceintes là quand tu les maries avec des enregistrements d'époque qui sont pas forcément bons et ben elles vont te le dire et du coup même toi qui a l'habitude de cet enregistrement là tu vas tu vas écouter sur l'équipe si tu vas dire c'est pas terrible et tout parce que tu vas entendre tellement de détails que tu n'as pas l'habitude d'avoir entendu tu vois ça me l'a fait vraiment ça me l'a fait moi sur sur certaines sur certaines musiques j'ai envie de dire beaucoup même parce que j'ai aussi des vieux cd tout ça et encore j'ai même envie de dire sur les vinyles attention même aux vinyles ou si le vinyles il est il n'est pas bien entretenu ou quoi enfin je sais pas mais même enfin c'est vraiment tout ce qui est en amont elle te le redonne donc attention très important c'est pour ça que j'essaye moi quand là tu vois je fais mes vidéos avec les clips je mets des sons qui sont de très bonne qualité voilà comme ça il y a tout cas en osmose et même moi en plus je me fais plaisir à donc tu vois parce que c'est vrai que si tu mets un son qui va pas être qui va pas être bien même bien compressé j'allais te dire si toi tu écoutes du mp3 mon gars mp3 320 j'avoue le lossless il y a des très bons il y a des très bons enregistrements je dis pas le contraire mais les clips elles sont très elles sont très regardantes sur ce que tu vas leur donner à manger voilà donc c'était juste ce petit détail qui était vraiment important et du coup des fois tu peux dire non mais l'enceinte elle sonne comme de la merde et tout bah attends mon gars tu lui as mis du son pourri un enregistrement pourri elle te le redonne c'est tout c'est juste que sur les autres enceintes qui sont moins détaillées et que forcément ça paraît pas comme ça et ben du coup tu t'en rends moins compte qu'avec elle oui tu t'en rends compte voilà les gars bon allez c'est parti on sait le petit le petit morceau un petit peu un petit peu rock'n'roll ça va Mina t'es bien posée là non ça va pas se prendre de la compression pleine tête elle est au dessus de toute façon allez Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, les gars. Alors, tu vois, c'est vrai que ça, c'est une écoute que je ferais, mais pas tout le temps. Pas tout le temps parce que j'ai peut-être les oreilles sensibles ou je ne sais pas, avec les compressions, tu vois, ça commence déjà à me chatouiller. Je n'ai pas la fatigue audite, mais ce n'est pas ce que j'écouterais en boucle sur les RF7. Voilà, je vais passer un morceau un peu plus ardu. Tu vois, je crois que je vais mettre du Metallica ou un truc comme ça, parce que moi, les RF7, le ROC, je ne les préconise pas pour du ROC pure et dur. Voilà, je trouve que c'est trop dans le détail pour ça. Vraiment, vraiment. C'est pour ça, là où je vais préférer, par exemple, mes autres modèles pour le ROC. Celle-ci, là, que j'ai montré en... Tu vois, celle-ci, là, hop, les I-Q-Train avec les deux haut-parleurs de 25 en passif derrière. Et voilà. Celle-là, tu vois, elles ont une écoute tellement douce que du coup, il faut les pousser pour les... Bah, pour moi, personnellement, pour vraiment les apprécier. Et sur du ROC, je peux te dire que je les kiffe à fond. Voilà, là où les clips, tu vois, je ne pourrais pas écouter pendant trop longtemps sur du ROC. Voilà, alors je vais te passer un peu de son un petit peu ardu. Tu vas voir ce que ça donne.